Sauf qu'aux européennes, vous serez peut-être avec M. Mélenchon. C'est une vraie information, ça, M. Poutou ? — Oui. Oui, tout à fait. En tout cas, nous, on va proposer la discussion avec les camarades de la France insoumise, mais pas qu'eux. On va avoir aussi du côté des forces anticapitalistes, des forces révolutionnaires. Parce que non, on a déjà fait au régional des listes communes avec les camarades de la France insoumise. — Au régional, mais au niveau national ou européen, c'est nouveau. — Ben ouais, je pense. Je sais pas l'histoire. Mais la France insoumise, c'est pas si vieux que ça. Je suis pas sûr qu'il y a deux européennes, ça existait déjà. Donc le nouveau, il est aussi lié au fait que les forces politiques sont pas organisées de la même manière aujourd'hui. Donc oui, en tout cas, on va proposer ça. On verra si les camarades de la France insoumise acceptent la discussion. On pense que oui, d'une manière ou d'une autre. Mais voilà. Donc oui, c'est aussi faire exister dans ces élections européennes, justement, l'idée internationaliste, l'idée antilibérale, comment on peut s'en sortir. Et ce que vous avez pas bien compris, visiblement, c'est que c'est pas parce qu'on gagne pas aux élections qu'on pense que c'est la lutte des peuples qui peut changer les choses. On est des révolutionnaires, on est des anticapitalistes. Notre histoire, c'est quand même si c'est tout bien que c'est la lutte sociale, c'est des luttes politiques. — Ça, on le sait. Ça n'est pas trop, ça. — Non, ben, j'ai jamais l'impression que vous comprenez, parce que vous êtes toujours surpris. Donc oui, on est en compte que ce qui est déterminant, c'est la capacité des populations à s'organiser. — Sous-titrage Société Radio-Canada